En fait, tous les enfants sont abonnés à l'école des loisirs. De la première année primaire jusqu'à la sixième année primaire. Moi j'aime bien l'histoire parce que ça parle de plein de trucs que je ne savais pas encore. Comme quoi, moi ? Et là, il y a tout ça, c'est ce qui est tout là-dedans. Moi j'ai bien aimé le moment où il y avait... Quand, justement, le moment que Mathieu dit, quand le volet est venu, j'aime bien l'action. C'est des masques avec des épices qu'on a fait en classe. Tu peux en faire un rente pour le montrer ? Enfin, c'est un très bon. Des fois ils sont tristes, des fois ils se disputent et alors on devait faire des visages pour dire qu'ils étaient tristes ou fâchés. Et ici, là, il est content parce que c'était son premier mot qu'il disait. Et là, ils sont contents car ils ont fait une fête et ils sont réconciliés. Donc là, c'est les sentiments où ils sont tristes. Non, il n'est pas content. Là, il est très colère. Là, il a très colère. Et là, on ne sait pas. Et bien, en fait, on a lu le livre et on a vu qu'ils avaient fait des attrape-rêves, alors on en a fait aussi. Vu qu'on parlait des attrape-rêves, après, les madames ont décidé qu'on en fasse un en bricolage. Et voilà. Puis on le mettait. Et puis, il y a Madame Kenjans qui dit que quand on fait des cauchemars, la femme qui prend des cauchemars, il les coince et quand le soleil arrive, ils seront roulés. Vu que les Indiens, ils n'avaient pas beaucoup d'argent pour se payer un portefeuille, ils avaient des petites bourses et alors on en a fabriqué une avec du tissu. Ça, c'était le rayon. Ça, c'était le centre. Et je crois qu'il y avait aussi le diamètre. Il y en avait deux. C'était une grande ligne et une autre ligne. Une surface. Et quand on mettait comme ça, ça nous servait. On a même fait un dessin dans un des cahiers pour montrer que ça servait en géométrie. Donc ici, on est parti sur les mathématiques. Ici, la nature. On a repris la branche, les plumes, attraper un rêve. Aussi, les sentiments, puisqu'ils expliquaient que, bon voilà, moi j'ai des peurs parce qu'on a expliqué les cauchemars, c'est quoi. Et à partir de là, on a expliqué. Donc, il y a le bricoleur aussi dans les enfants. Il y en a certains qui adorent bricoler. Donc, on a fait cet indien. Des fois, on les lit à l'école. Madame lui laisse un peu de temps pour les lire. Et après, on en parle avec Madame. On travaille dessus et tout ça. Et après, on les reprends chez nous, on les garde. Tu les relis pour toi, je pense ? Oui, je l'ai dit à mon petit frère. Vous avez dit à ton petit frère, tu l'aimais bien ? Oui. Moi, j'aimais bien parce qu'on apprenait plein de nouvelles choses, de nouveaux légumes et tout ça. Et on a fait une recette de topinambour avec. C'est quoi ça, un topinambour ? C'est comme une pomme de terre, mais une forme bizarre, comme ça. C'est comme ça. Chaque fois, à chaque fois qu'on avait un livre, on fait des petits dossiers. Il y a des livres pour le plaisir et des livres où on va travailler vraiment sur des compétences. Mais d'autres, voilà. On ne veut pas que le livre soit vraiment un livre matériel scolaire. Moi, j'ai bien aimé quand petit bleu les cherche un petit jaune et aussi quand ils se sont embrassés, qu'ils sont devenus verts et quand ils sont mis dans le parc et aussi quand ils ont creusé un tunnel. Tu peux montrer qu'ils sont embrassés ? Alors, poils de moustique, on cherche quelque chose ? Pierre sursauta. La sorcière cornobidouille le regardait sévèrement. Ah, chenapan à lunettes, tu croyais t'être débarrassé de moi ? Euh, oui, madame la sorcière, répondit Pierre en souriant. Petit impertinent, je vais te compresser, t'écraser, t'écrabouiller. M'écraser ? Mais vous êtes aussi minuscule qu'un caca de libellule. Comment ? Aussi microscopique qu'un pupille de moustique. Comment ? Aussi ratatiné qu'un vieux poil de trou de nez. Comment ? Très bien. Donc, on a écouté Johan, le dessinateur. C'était quand même dans leur activité préférée, d'aller sur l'ordinateur, regarder le dessinateur et chercher les animaux. Ici, c'était très riche, évidemment, parce qu'il y avait plein d'animaux qu'on ne connaissait pas. Donc, ça, ils ont apprécié. Il y a un petit copain qui a porté le spirou, parce que Johan a dit qu'il dessinait aussi spirou. Voilà, ça me permet des prolongements et des interactions. Donc, c'est chouette, oui. En fait, il voit un verre de terre, alors, ah ben, il dit, oh, les pattes et le verre de terre, ah ben, il répond, je n'ai pas de pattes. J'ai fait un petit sondage. La majorité des enfants ont apprécié les super-héros n'ont pas le vertige. Et puis, c'était quoi l'autre ? Achat, l'album. Notamment parce qu'il était court et parce que les images étaient sympas, c'était des beaux dessins. Et ici, c'était plus une attirance pour l'histoire qui était racontée. On a essayé de varier les exploitations, notamment avec Nanouk, Nanouk et moi. On a lu, ils ont bien aimé l'histoire. Et puis, alors, on a montré sur YouTube le film de Nanouk. Avec ma collègue, quand on la regardait, on s'est dit, oh, c'est vieux, c'est noir et blanc, ils ne vont pas. Et puis, on s'est rendu compte qu'ils étaient super intéressés parce qu'ils faisaient le rapprochement avec ce qu'ils ont lu et que c'était bien comme ça qu'ils l'avaient lu et qu'ils le voyaient. Donc, je pense que ça, ça les a intéressés. Moi, avant, je lisais vraiment pas beaucoup. Et maintenant, avec les livres, ma maman me dit que je progresse, donc c'est bien. Maintenant que j'ai commencé avec les livres de l'école, je suis plongée parce que tout le temps dans mes livres. C'était vraiment super. Et le fait de varier les styles, c'est super riche, je trouve. On a l'impression, quand on reçoit un livre de 20 pages, qu'est-ce qu'on va faire en tant qu'enseignante ? Et finalement, on se rend compte que, oui, c'est super riche. Si je l'aimais bien, je l'en lis plusieurs fois. Et si je ne l'en ai pas, je le laisse quand même sur une étagère. Je ne le jette pas à peu près. Il y a des livres qui sont trop longs, ça prend trop de temps et on oublie chaque fois. Parce qu'il y a un moment où on s'arrête, alors on oublie le début de l'histoire. Mais les livres aussi, j'avais le plaisir à lire. Moi, c'est comme en 20 ans, je n'aimais pas lire. Ce livre-là, je l'aime bien. Moi, c'est comme aussi, je n'aimais pas lire. Puis j'ai lu quelques romans, et puis j'ai bien aimé et j'ai été en rachetée. Moi, j'aime bien lire. Et en fait, quand je vais en acheter des livres, j'en prends des gros pour que ça dure longtemps et que pas deux mois après, ce soit déjà fini. Et là, je trouvais que ça prenait du temps à lire, mais que c'était lié. Après, j'aime bien. Donc en fait, c'est une école qui avait comme projet de parler autour du livre. Donc depuis toujours, c'était un projet pédagogique. Et les instils de première et deuxième se sont lancés dans le projet de l'imposer à toutes les classes. Elles avaient vraiment une volonté que j'aimais beaucoup, parce que c'était un peu la pédagogie du projet. Donc elles partaient d'un bouquin, elles allaient vers des exploitations de films selon les âges, les niveaux, mais ce n'était pas purement une exploitation didactique scolaire. Et puis alors, cette année, le projet s'est lancé de lancer vraiment les abonnements de la première primaire à la sixième primaire dans toute l'école. Et donc, je trouvais assez fascinant qu'une fois le code acquis, on continue à les nourrir avec de la variété, avec de la qualité, et avec des ouvrages qui sont des vrais livres d'auteurs. Et voilà, tout un univers différent avec cette volonté vraiment de pouvoir voyager à travers les styles, les genres et les personnages. Merci.